... Moi j'avais 21 ans quand j'ai fait mon premier festival, c'était en 1991. Ça fait 4 ans que je fais le Festival Off, j'en suis ravie, c'est un moment unique. Je me rappelle de Julien Mbeck qui jouait au Côte d'Ecarme et qui entraînait toute la foule de spectateurs à poil dans les rues d'Avignon. C'était assez mémorable, mais il y avait quelque chose dans ce festival et c'est là qu'est né le Off, vraiment. On a joué deux années de suite dans ce lieu, il y avait aussi Michel Faux qui jouait l'année d'après avec nous, enfin il y a eu plein d'artistes et c'était un lieu merveilleux, enfin Serge nous avait permis cette folie. J'espère qu'on gardera longtemps cette folie du Off. J'adore Avignon, j'adore la flamme qui l'anime, j'adore le fait que ce soit hétéroclite, qu'on rencontre des gens complètement fous. C'est mon 34e festival, c'est vous dire comme je l'aime et je peux vous dire que de tous les festivals que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup à Liège, à Namur, à Belgrade, à Helsinki, partout, c'est vraiment celui-ci le plus beau parce que c'est le plus libre. Et si on ne donne pas son âme et son corps à ce métier que nous aimons, je pense que le Off n'existerait plus. Cet anniversaire sera comme un signe que tout est toujours possible quand le désir théâtral nous habite. Gérard Gélas. Quand je pense au festival du Off, il y a une phrase de Jean Villard qui me revient, qui disait « Si on ne confie pas de grandes responsabilités à la jeunesse, au théâtre, le théâtre se meurt ». J'estime qu'Avignon est un endroit évidemment extraordinaire, c'est le lieu de toutes les rencontres, de tous les possibles. Ce qui est important, c'est qu'on touche le public là où on veut le toucher et que les retours cette année me font vraiment penser qu'on a vraiment un rôle, les artistes, à jouer dans ce pays à l'heure actuelle. Et je pense que c'est un des rares endroits encore au monde où on vit encore une démocratie culturelle. C'est comme ça qu'on a envisagé de fêter ces 50 ans pour que la parole circule et que l'expression soit libre. Les garçons font comme ci, et les femmes font comme ça, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond, les beaux yeux montrent comme ça. Je voulais remercier vraiment tous les gens qui ont fait que ce festival existe et a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et toute la nouvelle équipe qui reprend le relais dignement et qui, je suis sûre, va apporter un nouveau souffle à ce off et le mener encore très loin. Longue vie au festival ! Sous-titrage ST' 501